Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Notre leçon à distance continue, notre leçon d'aujourd'hui, conjuguaison, évaluation, consolidation, unité 5. Alors, mardi 5 mai 2020, thème sécurité routière et côte de la route, activité, conjuguaison, unité 5, page 164, intitulée évaluation et consolidation. Les objectifs de cette leçon, savoir conjuguer les verbes du premier, du deuxième et du troisième groupe à l'impératif. Savoir réécrire les verbes des phrases à l'impératif. Un rappel, l'impératif présent. Le mode impératif présent est un temps qui sert à donner un ordre. Exemple, donnez-moi votre papier et mettez votre ceinture. Un conseil, emprunter le passage pour piétant. Une interdiction, ne circule pas entre les voitures. Donc, le temps impératif sert à donner un ordre, un conseil, via une interdiction. Les verbes à l'impératif n'ont pas de sujet exprimé. Ils se conjuguent seulement à trois personnes. Deuxième personne du singulier, première personne du pluriel, deuxième personne du pluriel. À l'impératif présent, les terminaisons des verbes du premier groupe sont E, O, N, S, E, Z. Dans, E, dansons, O, N, S, danser, E, Z. Les verbes prennent un S devant E, N, O, E, Y, à la deuxième personne du singulier. Normalement, on retourne, ça ne prend pas de S, mais puisqu'il est grec, je le mets, retourne-y. Parle, deuxième personne du singulier, ça prend E, mais quand il y a un E, N, je mets S. Parle-en pour faire la liaison. Parle-en à ton papa. Les terminaisons du deuxième groupe sont S, O, N, S, E, Z. Ralentis, S, ralentis, S, ralentis, C, E, Z. Les terminaisons du troisième groupe sont S, O, N, S, E, Z. Prends, prenant, prenez. Certains verbes font exception et ont une terminaison au E. Parmi ces verbes, on peut citer, offrir, verbe du troisième groupe, cueillir, verbe du troisième groupe, ouvrir, verbe du troisième groupe, souffrir, verbe du troisième groupe. Mais l'impératif, cueille, E, cueille, on prend N, S, cueille, E, Z. Offre, offrant, offrer, ouvrant, ouvrer. Pour souffrir, c'est un peu dur, mais souffre, souffrant, souffrer. Le verbe aller est un verbe du troisième groupe. Il a une conjugaison irrégulière. Va, allons, aller. Il prend un S à la deuxième personne du singulier quand il est suivi du grec. Vas-y. On ne peut pas dire va-y, mais vas-y. Être et avoir se conjuguent comme suit. Sois, soyons, soyez. Par exemple, sois sage, soyons sages, soyez sages. Et, ayons, ayez. Ayez la gentillesse de m'aider. Alors maintenant, un exercice. Parmi les phrases suivantes, soulignez celle où le verbe est conjugué à l'impératif présent. Soyons sages et écoutons notre professeur. Soyons sages et écoutons notre professeur. Il n'y a pas de sujet. Verbe conjugué à la première personne du pluriel. Donc, je souligne. Ne cours pas en traversant la rue. Ne cours pas en traversant la rue. Je m'adresse à une personne devant moi. Je lui dis ne cours pas en traversant la rue. Ou bien un garçon. Donc, il n'y a pas de sujet. Je ne suis pas exprimé. Le verbe conjugué à la deuxième personne du singulier. Donc, je souligne. Les élèves sont bien attentifs. Les élèves sont bien attentifs. Là, nous avons sujet. Ce n'est pas le mot impératif. Protéger la nature. Protéger la nature. Deuxième personne du pluriel. Le z, mais le sujet n'est pas exprimé. Donc, je souligne. Il ne faut pas jeter les déchets n'importe où. Il ne faut pas jeter les déchets n'importe où. Il ne faut pas. Donc, ce n'est pas le mot impératif. Je passe. Fais ton travail correctement. Fais ton travail correctement. Fais. Deuxième personne du singulier. Le sujet n'est pas exprimé. Donc, je souligne. Respectant le code de la route. Respectant le code de la route. Respectant. Fais respecter. Première personne du pluriel. Le sujet n'est pas exprimé. Donc, je souligne. Donc, soyons sages et écoutons notre professeur. Ne cours pas en traversant la rue. Protéger la nature. Fais ton travail correctement. Respectant le code de la route. Deuxième exercice. Conjuge les verbes des phrases suivantes à l'impératif présent et aux personnes demandées. Être prudent sur la route. Deuxième personne du pluriel. Deuxième personne du pluriel, ça prend EZ. C'est le verbe être. Qu'est-ce que je dis? Soyez. Prendre place dans son fauteuil. Deuxième personne du singulier. Le verbe prendre. Deuxième personne du singulier. Donc, qu'est-ce que je dis? Prends. Respecter la nature. Première personne du pluriel. Première personne du pluriel. O-A-N-A-S. Respectant la nature. Allez rendre visite à ce malade. Deuxième personne du singulier. Deuxième personne du singulier. Allez rendre visite à ce malade. Va rendre visite à ce malade. Venir chez grands-parents ce week-end. Venir chez grands-parents ce week-end. Première personne du pluriel. Première personne du pluriel. Donc, O-N-S. Donc, venant. Venant chez grands-parents ce week-end. Choisir un beau bouquet. Deuxième personne du singulier. Choisir un beau bouquet. Deuxième personne du singulier. Choisis, emboubouqué Pensez au handicapé Pensez au handicapé Deuxième personne du pluriel Deuxième personne du pluriel EZ Pensez EZ Pensez au handicapé Avoir la force de sauter Avoir la force de sauter Deuxième personne du singulier Deuxième personne du singulier Et la force de sauter Réfléchir avant de répondre Première personne du pluriel Réfléchir avant de répondre Première personne du pluriel Vers le deuxième groupe Donc réfléchissons Réfléchissons avant de répondre Alors Soyez prudents sur la route Prends place dans son fauteuil Respectons la nature Va rendre visite à ce malade Venant chez grand-mère Ce week-end Choisis, emboubouqué Pensez au handicapé Et la force de sauter Réfléchissons avant de répondre Je m'évalue Écris le texte suivant A l'impératif présent Premièrement A la deuxième personne du singulier Deuxièmement A la deuxième personne du pluriel Notre texte Nous allons dans le jardin public Nous commençons par en faire le tour Et nous disons bonjour A personnes que nous connaissons Nous respectons le règlement municipal Et nous ne marchons pas sur les pelouses Nous ne crions pas autour des poussettes des bébés Nous devons être attentifs Et nous attendons notre tour Pour descendre du toboggan Donc sur votre cahier de maison Vous réécrivez ce texte En conjuguant les verbes Première fois à la deuxième personne du singulier Et le même texte La deuxième fois à la deuxième personne du pluriel En espérant vous voir Et vous entendre J'espère Que vous allez bien réviser vos leçons Et que vous allez bien rester chez vous D'accord? Rester chez vous Pour être en bonne santé D'accord? Et pour protéger votre famille Et vous aussi Allez au revoir Et à la prochaine